Si comme moi t'es constamment à la recherche de nouvelles techniques pour stimuler efficacement tes bras, je pense que la vidéo d'aujourd'hui elle va te plaire. Parce que je vais te présenter deux astuces simples et concrètes qui vont te permettre de choquer ses bras encore plus efficacement. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 92 de Questions Muscus, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je vais te présenter deux nouvelles astuces pour t'aider à choquer tes bras encore plus en profondeur. Parce que les bras, ça va faire partie de ces muscles que tu vas pouvoir entraîner relativement souvent. Vu que c'est des muscles beaucoup plus petits que tes pectoraux, tes dorsaux ou tes jambes, ils vont récupérer plus vite et du coup si tu veux les garder en état d'adaptation, il va falloir que tu les entraînes plus souvent. Et du coup tu vas devoir introduire plus de variétés plus rapidement sur ces muscles-là que sur les plus gros muscles. Parce que si tu utilises toujours les mêmes entraînements que tu vas faire relativement souvent, ton corps il va s'adapter très vite et à un moment tu vas finir par stagner, tu vas pas prendre de force, tu vas plus prendre de masse. Et aujourd'hui, je vais te donner deux astuces très simples que tu vas pouvoir mettre en place dès ta prochaine séance pour éviter cette stagnation. Et la première de ces astuces qui va être vraie à la fois sur le biceps et le triceps, ça va être de te concentrer sur certains exercices, sur des mouvements de rotation. Parce qu'en fait, ton biceps il va non seulement remonter ton avant-bras, il va non seulement aider à plier ton bras, mais il va aussi aider à la rotation externe. Il va ramener ta main de la position de pronation vers la position de supination. Ça va être vraiment un des rôles du biceps. Et le problème, si tu fais que des exercices sans rotation, comme le curl à la barre, ça va être que tu vas pas avoir cette rotation et du coup tu vas pas travailler le biceps sur toute sa longueur. Et vu que pour bien stimuler un muscle, c'est important d'avoir un étirement complet, puis une contraction complète, ce sera important d'avoir à un certain point cette rotation. Ça veut pas dire que tu dois l'avoir sur chacun de tes exercices. Tu peux toujours te permettre d'avoir des curls à la barre. Mais ce sera important qu'à un moment, pas trop tard dans ta séance, ou de temps en temps, une séance sur deux, tu aies au moins un geste avec cette rotation. Donc par exemple, moi ce que j'aime bien faire dans le cas de ces biceps, ce sera de commencer une séance sur deux avec du curl aux haltères au premier exercice, avec cette rotation. Je vais commencer en position neutre tout en bas du geste, et je vais finir en contraction complète, en supination, avec une grosse rotation vers l'extérieur, en haut du geste. Et cette rotation, elle va être aussi vraie pour tes triceps, mais dans l'autre sens. Ça va être une rotation vers l'intérieur. Ça veut dire que ton triceps, il va aussi intervenir quand tu vas faire passer ta main de la position de supination à la position de pronation. Et que du coup, pour avoir un étirement et une contraction complète de ton triceps, il faudra que tu aies cette rotation interne. Donc typiquement, ce geste, tu peux l'avoir aux extensions triceps, à la poulie haute avec corde, où tu vas commencer en position neutre tout en bas, puis au fur et à mesure que tu tends tes bras, et que tu écartes chaque extrémité de la corde, tu vas avoir cette rotation, et tu vas finir en pronation. Donc on passe de neutre à pronation, et on va travailler ce triceps sur toute sa longueur. Et c'est un exercice que j'aime beaucoup faire en première position quand je vais travailler mes triceps, ce qui va aider à bien faire monter du sang dans tout l'ensemble de ce triceps. Et du coup, le fait d'avoir pas mal de sang dans ce triceps, ça va diminuer les risques d'avoir une tendinite après, au niveau de ton coude, parce que quand tu vas faire des gros exercices de presse, comme des dips pour les triceps, ou encore du développé couché prise serrée, cette articulation du coude, elle va être un peu en danger. Et le fait d'avoir commencé par un exercice qui permet d'avoir pas mal de sang dans le muscle, mais aussi dans l'articulation, ça va diminuer tes chances de te blesser. Donc c'est vraiment un très bon exercice, que je fais à presque chacune de mes séances, bras, ou chaque fois que je travaille mes triceps. Donc cette première astuce, elle consiste tout simplement à avoir régulièrement des exercices qui vont travailler les biceps et les triceps sur toute leur longueur, en tenant bien compte de cette rotation. Ensuite, la deuxième astuce dont je voulais te parler, qui est à la fois vraie pour les biceps et les triceps, c'est de prendre le temps de bien poser en contraction complète. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, qui va très bien marcher sur les bras. Ça va t'aider à bien sentir ta contraction. Donc par exemple, sur un curl, de prendre une seconde de pause en haut du geste, mais pour que ça marche, il faut que tu n'aies pas avancé tes coudes vers l'avant, sinon tu vas avoir tes avant-bras qui vont être parallèles à pesanteur, perpendiculaires au sol, et tu n'auras plus de tension. Donc tu ne sentiras rien. Donc si en haut du geste, sur tes gestes de curl, tu ne sens pas de tension dans tes biceps, c'est probablement que tes coudes, ils sont trop en avant. Donc c'est important que tu les gardes le long du corps. Mais quand ils sont dans cette position, tu pourras sentir de façon très forte cette contraction dans tes biceps, et ça te permettra de bien garder cette contraction, de bien avoir la tension continue pendant tout le geste. Et notamment de la garder dans la phase de redescente, de toujours pas redescendre ses poids trop vite, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui font cette erreur, qui ont tendance à réaliser le curl en se concentrant seulement sur la phase de contraction, et qui ne marquent pas de pause en haut du geste, qui laissent complètement retomber les poids, et qui du coup, laissent de côté énormément de potentiel, à la fois en termes de force et d'hypertrophie. Et ça, ce sera vrai aussi sur les triceps. Le fait de marquer une pause en contraction complète, quand tes bras sont complètement étirés, donc par exemple, sur ces extensions triceps à la poulie haute avec corde, au moment où tu as complètement tendu tes bras, et que les deux extrémités de la corde sont le plus écartées possible, ça va être le moment où tes triceps vont le plus travailler, puisque ta corde, elle va être perpendiculaire à tes bras, et c'est là où la force va être le plus fort. Du coup, c'est là où tu vas avoir la meilleure tension, et tu as le plus intérêt à rester longtemps pour réussir à bien développer à la fois la force et l'hypertrophie. Et encore une fois, comme sur les biceps, c'est aussi assez important de retenir la phase de négatif, qui a un rôle majeur à la fois pour développer l'hypertrophie et la force. Donc, marquer cette pause et contrôler le négatif, ce sera très efficace sur les biceps et les triceps pour réussir à bien sentir la contraction, à développer plus de force, à développer plus d'hypertrophie. Donc, dès ta prochaine séance, tu peux mettre en place ces deux astuces. Essayer tout d'abord d'avoir des exercices dans ta séance qui incluent des mouvements de rotation sur ton biceps et ton triceps, et d'avoir sur chacun de tes mouvements bien une pause en contraction complète pour bien sentir ta contraction et de retenir un petit peu le négatif. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, mais même en termes de sensations, même avec des poids relativement légers, ça devrait faire une grosse différence. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut !